On est là pour découvrir Smartflore. Smartflore, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de Télabotanica. Deux petits mots sur l'association. On est un réseau de botanistes francophones qui rassemble aujourd'hui plus de 40 000 télabotanistes, 40 000 personnes intéressées par la botanique partout dans le monde, dans les pays francophones. On développe des programmes de sciences participatives autour de la flore et aussi des ouvriers Smartflore, c'est un projet qui permet de découvrir la flore autour de soi et qui permet de créer des sentiers botaniques. Smartflore, c'est un petit peu une boîte à outils qui a été initiée en 2013, qui permettait sur Internet via le tableau de bord de créer des sentiers botaniques. Et en 2016, grâce à un projet floristique qui regroupe plusieurs acteurs associatifs mais aussi des acteurs de recherche, on a développé une application mobile qui permet d'aller sur le terrain et de voir les sentiers botaniques recensés autour de soi. Vous avez l'entrée ici explorateur, qui est souvent méconnue mais qui est très importante, où on retrouve la fleur de France et la fleur du monde dans votre mobile. Donc ça, ça peut être super pratique pour faire de la détermination, pour vérifier des données sur une espèce en question. Et si on retourne à l'écran d'accueil, vous avez aussi l'entrée sentiers botaniques. Donc le temps que ça charge, vous voyez tous les sentiers botaniques qui ont été créés. Il y en a plus de 70 déjà dans l'application. Donc en France, mais on voit aussi en Afrique, comme on a un réseau francophone, on en a en Afrique, dans les Dom Tom. Et si je zoome sur la zone où on est, donc là, on est bien au jardin des plantes. Et on voit qu'ici, il y en a deux. Donc un sentier à prendre la botanique au jardin des plantes. Donc ce sentier a été créé par Denis dans le cadre du MOOC botanique, qui est du coup des cours en ligne d'initiation à la botanique et qui invite à reconnaître des espèces. Et du coup, Denis s'est approprié ce projet-là pour faire découvrir les espèces du MOOC que l'on retrouve ici. Et on voit qu'on en a un autre. Donc sur les arbres remarquables. Donc ça, c'était un petit peu le... Déjà le sentier qu'il y avait déjà en amont au jardin botanique, qui était la valorisation des arbres aubercables du jardin. Et Denis a décidé de le valoriser aussi numériquement. Donc il y avait déjà des panneaux qui étaient existants au jardin. Et c'est intéressant de l'avoir fait aussi numériquement pour l'enrichir du coup de Smart Flore. Donc comment ça se passe ? Si on y va dessus, on va voir aussi que l'atout de ce sentier, c'est d'avoir les espèces ici. Et quand on clique sur une espèce, on va avoir des données sur l'espèce en question. Des infos en plus. Donc on peut avoir un sentier qui est uniquement numérique, comme on l'a sur l'application ici. C'est-à-dire qu'on a des infos quand on passe avec notre GPS. Mais on peut avoir aussi des sentiers matérialisés. C'est-à-dire qu'on met en place des panneaux où on a des QR codes qu'on flash. Et quand on flash ce QR code, ça nous renvoie vers une fiche espèce avec plus d'infos sur l'espèce en question. Je vais vous montrer l'exemple d'une fiche espèce. Donc ici, on a l'espèce, les différentes photos des organes. Pour reconnaître, ça peut être pratique. Donc en même temps, on apprend. Une partie description. Une partie usage. Pour savoir un petit peu à quoi sert cette espèce-là. Et l'écologie habitat. Donc ça, c'est des informations qu'on retrouve sur les sentiers. Donc soit directement via l'appli, ou en plus avec les panneaux qui sont matérialisés. Ce qui est intéressant sur les panneaux, c'est qu'on peut avoir des infos sur l'espèce, les particularités de cette espèce ici. Donc on peut raconter son histoire. Et sur votre smartphone, vous avez des informations plus générales. Donc c'est le sentier pilote créé avec Télabotanica. Donc un sentier de 25 arbres remarquables qui reprend 25 des plus grands sujets du Jardin des Plantes. Ce sentier a donc trois entrées. L'entrée terrain que vous voyez grâce au panneau, grâce aux pépitres de lecture. Entrée réseau. Et donc vous pouvez cibler grâce au QR code qui renvoie donc sur les fiches collaboratives de Télabotanica. Nous avons aussi édité un petit guide, un petit livret qui est disponible à l'accueil. que l'on donne aux visiteurs intéressés. Le contenu du panneau reflète un petit peu le contenu qui est en ligne. C'est une façon très pratique pour créer des sentiers très rapidement et sans s'y connaître absolument. Donc on peut très facilement exporter un sentier créé par le réseau et par les botanistes qui font ces sentiers collaboratifs. C'est prêt à l'emploi. Et on peut aussi très bien après personnaliser un petit peu ce contenu. Et c'est là qu'on a quelque chose de très intéressant. Ces sentiers géolocalisés peuvent être utilisés à beaucoup d'usages en fonction de ce qu'on veut valoriser. Donc je vais vous présenter maintenant le second sentier sur Smart Floor, celui que nous avons initié grâce au Monde de Télabotanica et donc pour illustrer les plantes présentées lors de la formation. Et donc j'ai mis une trentaine de plantes sur le terrain. C'est des plantes qu'il faut pouvoir un petit peu chercher parce qu'elles sont musées un peu dans le paysage. Ce sont des plantes sauvages qui sont celles qui ont été apprises lors de la formation et que j'ai illustrées sur le terrain. On ne les verra pas toutes aujourd'hui parce que malheureusement c'est aussi des plantes qui sont souvent annuelles et qui sont déjà en fin de cycle. Mais c'est aussi cela qui est intéressant de montrer que nous montrons aussi des plantes qui ne sont pas forcément des grandes plantes, des majestueuses, des grands arbres, mais aussi des plantes sauvages et qu'il faut savoir reconnaître. Et nous allons nous balader dans le jardin des plantes comme si nous étions dans la nature, en plein plein de nature sauvage. C'est ces plantes-là que nous allons chercher dans le paysage grâce aux panneaux A4 qui sont posés dans le paysage et que vous allez devoir trouver. Le centre que vous avez là est un centre caduque. Il s'effaie, il disparaît. Il peut se faire à la fois de façon totalement autonome grâce aux panneaux et à l'application, soit en visite guidée quand on accompagne des gens ou alors un petit peu dans un lien, un petit peu de renseignement grâce à ce support qui permet d'avoir beaucoup d'interactivité. Merci.